Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment tracer la projection à vue multiple d'une figure dont on a la projection isométrique, ceci étant la projection isométrique. J'ai préparé le terrain un petit peu pour pas que ça soit trop long, donc juste un rappel qu'on trace toujours la vue de face ici, la vue de droite à la droite et la vue de dessus au dessus, donc dans cet ordre-là et dans la disposition en L comme vue en classe. Donc je vais commencer par tracer la vue de face, donc sur ma projection isométrique je colore les surfaces de ma vue de face qui est toujours ici ma vue de face. Donc si je respecte ça, je vais prendre un crayon de couleur et je vais tracer la ligne qui est le plus vers moi, qui est 12 carrés de largeur, donc je les ai déjà préparés ici mes petits picots pour me repérer. 3 carrés de haut ici, 3 carrés de haut à l'autre extrémité, 3 de large ici, excusez je manque de précision dans mes traits, mais c'est pas grave, vous comprenez, ici je descends de 1, je fais cette ligne-ci, 1 de haut et je relise ces deux-là. Donc j'ai tracé cette surface-là. On voit ici que cette ligne-ci est deux carrés à l'intérieur, donc pas la même largeur que la partie du bas. La partie du bas a 12 carrés de largeur et celle-ci 8 si on compte bien. Donc j'entre de l'intérieur ici de deux carrés et je trace ma ligne ici en comptant bien les carrés. Ensuite deux carrés de large ici, je descends de quatre carrés, je fais celle-ci de, oh pardon je l'ai pas fait de la bonne hauteur, donc je vais enlever mes petits picots ici. Donc ici j'observe bien 1, 2, 3, 3 carrés de haut, 3 carrés de haut, ici je descends de 1, 2, 3, ouais 3 carrés et je les relise. Et pour mon cercle, je compte bien les carrés, 3 carrés vers l'intérieur et 3 carrés en hauteur de chaque côté. Donc mon cercle va ici qui est un trou dans ma figure et oui je dois le tracer. Pour la vue de droite, j'efface mes traces pour plus de clarté. Pour ma vue de droite, je veux juste prendre une autre couleur tout simplement. Donc cette surface-ci, celle-ci et celle-ci, cette surface-ci est cachée derrière celle-là, donc je peux pas la colorier ou la tracer. Donc, n'oubliez pas le truc de où est-ce que je commence mes lignes, mais tu prolonges les arrêtes de la vue de face pour voir où vont commencer les parties pour la vue de droite, tu prolonges celle de la vue de dessus. Donc avec le crayon, je vais faire celle-ci. Oups, pardon je vais la mettre à la bonne place, donc 3 carrés de large ici, 3 carrés de haut, donc c'est un cube de 3 par 3 par 3 par 3. Bon, j'ai un petit peu trop haut ici. Je vais juste recommencer pour que ça soit plus beau. Voilà. Ensuite de ça, je monte. Ici, cette partie-ci, cette ligne-là est collée sur celle-là et si vous comptez le nombre de carrés de hauteur, vous allez arriver ici et 3 carrés de large, 3 carrés de haut et cette largeur. Ils sont à la même égalité au niveau de la base, de la figure. Et pour la partie de dessus, donc j'ai tracé celle-ci, pour la partie de dessus ici, ben simplement comme ceci, donc la même largeur que celle-ci est 3 carrés de haut. Donc voilà ma vue de droite. Pour la vue de dessus, je vais effacer mes traces. Donc pour la vue de dessus, je vais prendre un crayon rose, cette surface-ci, celle-ci, celle-ci, et celle-ci, celle-ci. Donc on peut voir que cette surface-ci, c'est le dessus de celle-ci. Donc si j'utilise la technique du prolongement des lignes, donc je prolonge les arrêtes de cette surface-ci et je vais avoir les limites de mon petit carré ici. Je fais la même chose pour l'autre côté ici. Je prolonge et je vais avoir les limites pour ce carré-là. Donc si j'efface tout ça et que je le fais comme il faut avec le crayon, donc 3 carrés de large, de haut, c'est ce carré-ci que je viens de tracer. Et ensuite, ce rectangle-ci, si je compte bien la largeur, je vais obtenir ceci. Et ensuite, en prolongation, ce carré-ci. Et on peut bien voir que le rectangle que je viens de tracer, ce rectangle-là, qui est cette surface-ci, c'est le dessus de ceci. Donc même largeur. Et ceci correspond à cette surface. Donc la prolongation des traits et des arrêtes aide beaucoup à se repérer. Ensuite, pour la partie de dessus ici, on se souvient que c'est le dessus de celle-ci. Donc je prolonge les arrêtes ici et j'obtiens donc cette largeur-ci. Et 3 carrés vers le haut et 2 de large. Et voilà ce que j'obtiens. J'obtiens bien cette surface-ci. Et pour ce rectangle-ci, j'ai la largeur ici qui est déjà tracée. Il est à la même hauteur, à la même égalité ici. Et il entre 2 carrés à l'intérieur. Donc si je prolonge ici, j'obtiens les bons traits, donc la bonne largeur ici. Et c'est bien le dessus de cette surface. Donc ceci correspond au dessus de cette surface-ci. Et voilà comment j'obtiens ma projection à vue multiple.